Il ne s'attendait sûrement pas à ça. Invité, comme Michel Bougena et Jennifer, dans le nouveau numéro de l'émission La Boîte à Secrets ce vendredi 17 février sur France 3, Salvatore Adamo a eu droit à une jolie surprise de la part de Faustine Bollard et de ses équipes dès les premières minutes de l'émission. En effet, la présentatrice lui a tout d'abord montré des images de sa première télévision, avant de lui demander s'il encourageait ses enfants et petits-enfants à suivre leurs rêves, leurs passions, comme son père l'avait fait pour lui. Répondant par l'affirmative, Salvatore Adamo a alors évoqué son fils cadet, Benjamin, né en 1980 de son épouse Nicole, devenu musicien à Londres et père de ses deux petites filles, Lily et Ella. Une belle occasion pour Faustine Bollard d'enchaîner avec la première surprise de la soirée, une petite vidéo des deux adorables fillettes et un joli message de l'aîné, Lily, qui a presque 10 ans. Coucou papi, pour toi l'histoire a commencé avec ton papa. Et moi, si est-il aussi mon papa qui m'a fait écouter tes chansons, a-t-elle commencé ? Ça fait très, très longtemps que tu les chantes, et moi je les aime beaucoup. Je suis fier d'avoir un grand-père comme toi. Tu es vraiment un super papi parce que tu joues toujours à cache-cache avec nous dans ta maison et que tu n'hésites jamais à mettre du désordre dans ta chambre pour construire des cabanes. Un superbe message illustré par des images des deux fillettes, dont le visage est resté en grande partie masqué, mais qui a beaucoup ému le chanteur à la voix cassée. Pour rappel, celui-ci a deux fils, Anthony, le plus âgé et pilote d'avion, et une fille Amélie, née d'une liaison extra-conjugale. Elles font ce qu'elles veulent de moi. Des larmes dans la voix, il a remercié la présentatrice en précisant que c'était la première fois qu'il recevait un tel message, puisque son fils et lui avaient normalement décidé de ne pas montrer le visage des deux enfants. Mais qu'il a tout de même beaucoup touché, lui qui l'avoue sans problème, il est un papy complètement gaga. Avec sa sœur et là, elles me plient en quatre, elles me mettent sous les chaises, elles font ce qu'elles veulent de moi. A-t-il avoué sous les rires du public ? Un beau moment, qui saine et suivi de nombreuses surprises pour le chanteur. Celui-ci a notamment retrouvé ses amis Kali, Richard Couchante ou Daniel Auteuil, venus pour lui. Jennifer, quant à elle, a vu arriver entre autres son frère Jonathan, la chanteuse du groupe native, et Patrick Fiori, qui lui a chanté des chants corse. Enfin, Michel Bougena a eu la surprise de voir arriver Enrico Macias et son petit-fils musicien Simon, entre autres. Une belle soirée, suivie par 1 772 000 téléspectateurs, soit 10,7% de PDA. La meilleure audience en part de marché depuis le début de cette émission qui en est à sa 15e diffusion, co-produite par 13. 34 productions et New World. Un joli score pour l'émission qui se place 3e des audiences, derrière France 2 et M6, mais devant TF1. Un joli score pour l'émission qui se place 3e des Fleurs de Sous-Réun. Certaines seules de la島, des muçades, soit 10,5% de PDA. Une plus d' odd, c'est de plus bien répondre, c'est de plus bien répondre, c'est de plus bien répondre. 1 500 fillets au fait du barbecue en France 2e des !! 1 500 fillet de Dom'... 3 500 fillet de Dom? Amélie de Dom? 2 500 fillet de Dom? Sous-titrage ST' 501